bismillahirrahmanirrahim dans cette vidéo, je trouve que je n'appelle le réseau Modbus TCP pour cette raison, on va créer un projet par exemple, Modbus TCP on va créer un projet ici pour faire la configuration on va ajouter ici 2 automates par exemple, le même chargeur 2 automates c'est puis 2.12 par exemple, 2.11 c'est ACDC relais c'est le premier automate c'est parti c'est parti donc on va ajouter un autre automate 2 automates c'est là cpu de tout par exemple, ACDC relais c'est parti par exemple, le automate c'est parti c'est parti par exemple, variable c'est niveau on va faire le mise en échelle par exemple par exemple, le automate c'est parti par exemple, le automate c'est parti par exemple, le automate c'est 1848 27648 et on va faire le niveau c'est parti on va faire le niveau intermédiaire mesurer le 1 pour définir par exemple, on va faire le réel puis on va faire le niveau l'intermédiaire on va faire le 0 par exemple, le 100 cm par exemple et on va faire le niveau bien sûr c'est parti 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 le protocole le réseau c'est un réseau non propriétaire et on va faire un réseau universel donc nous avons le modbus TCP c'est un réseau qui va utiliser le protocole TCP IP la fois que TCP IP on va faire c'est le client serveur il va contrôler le réseau le client qui va décider est ce que il y a un client qui va décider si il y a un client qui va décider donc il y a une client qui va décider à un client serveur donc il y a une communication il y a un autre mot de bus il y a un client serveur par exemple je vais prendre un client je vais le dire OK je vais prendre un client je vais prendre un client on va mettre un client il y a un client il y a un client on va définir comme un client on va mettre des informations sur le programme donc c'est le tableau d'affectation donc c'est disponible à partir de l'octet 8 donc c'est le configuration des appareils on va cliquer sur le cpu c'est le mémoire de cadence c'est le mémoire de cadence on active par exemple l'octet 8 alors je vais racheter le second il y a un hertz et il y a un m8.5 Donc je vais le bébé un petit peu acheter là je vais aller faire un m8.5 Disconnection, je vais faire disconnect car elle va faire 0 donc elle va maintenir la connexion quand elle va faire A elle va interrompre la connexion par exemple je vais faire 0 pour maintenir la connexion ConnectID, c'est quoi le ConnectID ? C'est l'identifiant que l'on va mettre dans les 8 liaisons 8 échanges, même les 2 automates entre le client et le serveur Donc pour spécifier les échanges que l'on va identifier, j'ai un identifiant 1, 2, 3, de la façon dont l'identifiant a, je vais recevoir l'identifiant On va mettre l'identifiant, on va mettre l'identifiant, on va mettre l'identifiant Ici, on va mettre l'adresse IP dans le serveur C'est à dire l'adresse IP dans le automate que je vais connecter Avant, on va mettre l'adresse IP dans le deuxième automate On utilise un appareil réseau On utilise les deux automates à travers le réseau Modbus Par exemple, on utilise l'appareil nouvelle 점 그 참고 Comme l'adresse IP dans le segment 12iamo On utilise l'adresse IP ING الذي utilise l'adresse IP ING 1, 2 MPMOD, c'est ce qu'il y a MPMOD Donc, il y a MPMOD Donc, on va cliquer sur le site pour voir le help Donc, on va cliquer sur le help On va cliquer sur le MPMOD Et on va cliquer sur le mode de requête C'est ce qu'on va cliquer sur le client C'est celui qui décidera Est-ce qu'on va lire ces données Ou on va écrire ces données Donc, on va cliquer sur le mode Il va cliquer sur le mode de chance Si on a cliquer sur 0 A cliquer sur 0, on va cliquer sur lire Si on a cliquer sur 1 On va cliquer sur l'écriture Donc il va cliquer sur le cas Et là, le client donc il va écrire dans le réseau donc là nous allons mettre le mode 1 1 et j'ai le mode 0 donc si nous allons mettre un bdata adresse nous allons mettre le côté 1 donc quand nous avons le côté de 9999 là nous allons écrire un bd de sortie c'est à dire que nous allons changer un bd de sortie et nous allons mettre un bd de sortie dans l'automate sinon qu'est ce que je veux faire ? lorsque je vais faire changer un bd de sortie dans la mémoire donc on va utiliser le registre à partir du registre 400001 jusqu'à 49999 donc au niveau de la mémoire donc on va utiliser le registre le taille du registre est 2 octets donc nous allons changer le registre ce n'est pas possible ce n'est pas possible ce n'est pas possible donc ce n'est pas possible donc le registre c'est l'omne octets donc quand je me registre un sac l'année j'ai besoin de deux registres deux registres, deux registres, deux registres plus deux octets donc le niveau 8 octets je n'ai pas le niveau de l'application, mais il n'y a pas le niveau donc je vais faire un automate séné, deuxième automate, le deuxième automate c'est ce que je vais faire ici, je vais faire une autre communication, autre, mot de bus bien sûr là, le deuxième automate c'est le mp server ok donc l'année j'ai besoin d'une connexion c0 pour maintenir la connexion quand on dit connect id, on va spécifier le même identifiant il y a l'automate l'air, donc l'année j'ai l'identifiant 1, donc j'ai l'identifiant 1 et bien l'année j'ai besoin d'une année, l'année j'ai besoin d'une donnée l'année j'ai besoin d'une donnée à l'automate pour les clients oui mais ça s'agit d'une donnée, bien sûr on va s'agit d'une donnée à l'automate téni, donc par exemple ça fait un niveau recit, réception on va définir ça bien sûr qu'il n'y a pas de réel, donc je dois spécifier l'année, l'année j'ai besoin d'une donnée réelle définir donc on va tester le programme je vous ferai donc l'année j'ai l'eau de PLCC démarrer PLCC pour simuler le fonctionnement bien là donc DIP c'est simulé l'année j'ai besoin d'un autre donc je vais tester l'automate S7200 créer on va utiliser un autre automata plc ici donc nous avons deux automates c'est d'ailleurs car nous avons deux automates pour faire l'échange à travers le réseau au mode bus donc je vais optimiser donc j'ai acheté ce qu'ici de sauler ok 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 voilà ok – Sous-titrage FR 2021 ... 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 donc maintenant j'ajoute les deux automates donc je vais mettre l'automate l'année donc donc là je n'ai rien de ces niveaux, je vais ajouter les entrées et les humains, ces niveaux, rendit niveau, je vais mettre l'automate teni, donc rendit rendit niveau reçu, donc j'ajoute les deux automates et l'automate l'année donc c'est l'automate teni, par exemple, j'ajoute ces niveaux, par exemple, une valeur 0 à 27000, par exemple 12000 donc normalement on regarde un 43 centimètres, je vais mettre l'automate 1, je crois que l'automate teni est une valeur 43 centimètres par exemple, j'ajoute l'automate 23000, donc normalement, l'automate l'automate est 38 centimètres donc on trouve que le même automate, elle a reçu la même valeur à travers le réseau mode 12 merci pour votre attention merci pour votre attention Sous-titrage ST' 501